Thomas Négarov, toujours aussi élégant. Bonjour Thomas. Merci Estelle, vous aussi. Merci. On revient donc sur ce débat qui a eu lieu jeudi soir, donc hier, pour cette investiture républicaine. Alors le deuxième de la semaine, c'était assez tendu, puisque dans cinq jours, une primaire importante, la Floride, et les deux rivaux, les deux principaux rivaux, Newt Gingrich et Mitt Romney, ont été assez remontés, assez acerbes. Alors une proposition de Newt Gingrich a retenu votre attention. Il veut coloniser la Lune, tout simplement. Oui. Alors il n'a pas annoncé hier. On en avait parlé il y a quelques jours déjà. Mais il y a effectivement, on y est revenu. Alors vous avez raison, un petit point sur ce qui m'intéresse le plus au monde, à savoir les primaires des Républicains. Gingrich, qui a eu un état de grâce après la Caroline du Sud, qui l'a gagné il y a une semaine, ça va beaucoup moins bien. Il est très en retard dans les sondages. Et il lui fallait un coup d'éclat. En effet, hier, c'était très important pour lui. Ça s'est un peu pris sur l'action de l'immigration. Mais surtout, effectivement, il y a eu cette passe d'armes sur la Lune. Il lui fallait un coup d'éclat. Et il a eu lieu. J'aimerais qu'on écoute les mots de Gingrich prononcés hier. Je ne veux pas être le pays qui est arrivé le premier sur la Lune, qui rebrouche chemin et dit « Ça n'a pas vraiment d'importance. Laissons les Chinois dominer l'espace. Quelle importance ? » « C'est la voie du déclin national. Et je suis pour que l'Amérique soit un grand pays, pas un pays en déclin. » Alors, les applaudissements ont suivi. Et une réponse aussi un peu dure de Romney. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage, effectivement, il fait un lien très fort entre la conquête spatiale, la Lune et le déclin de l'Amérique. Et je crois qu'en effet, historiquement, c'est quelque chose qui est très fort. Or, souvent, on a mesuré la puissance américaine précisément à sa capacité à être en avance dans l'espace. Je rappellerai qu'il y a un des plus grands moments du déclin, peut-être le plus fort, peut-être même le seul grand moment de déclin pendant la guerre froide, c'était en 1957, lorsqu'à la grande surprise du monde entier, les soviétiques ont lancé les premiers, un satellite en orbite autour de la Terre, c'était Spoutnik, et puis quatre ans plus tard, un homme, Yuri Gagarin. La réaction américaine ne s'est pas faite attendre, puisque en 1969, ils ont envoyé, et on le voit à l'image évidemment, un homme sur la Lune, pas n'importe lequel, puisque c'était Armstrong, qui avait dit un petit pas pour l'homme, un grand pour l'humanité, mais quel est le drapeau qu'il a posé ? On le voit sur l'image, c'est un drapeau américain. Et maintenant, ce n'est plus vraiment le cas, les budgets de la NASA ont été revus à la baisse ? Oui, en effet, les temps sont durs, je crois, pour l'Empire américain. On l'a vu hier encore, les Américains qui ont annoncé que la ramée américaine allait perdre 100 000 hommes, c'est quand même beaucoup. La crise économique pèse très lourd, et commence à peser effectivement sur la puissance américaine en tant que telle. Je rappellerai que par exemple, en janvier 2010, Barack Obama avait annoncé dans son discours sur l'état de l'Union, l'avant-dernier, il avait annoncé effectivement que c'était la fin de la mission Constellation, qui visait précisément à amener des hommes américains sur la Lune d'ici à 2020. Dans le même temps, les Chinois ont développé un vaste programme qui vise à amener d'ici à 2025 des hommes sur la Lune. En effet, la course est lancée. Et on pourrait dire que ce n'était pas si important, finalement, aujourd'hui, en 2012, que des hommes soient envoyés sur la Lune, que ce soit américains ou chinois. Oui, vous avez raison, les scientifiques le montrent, marcher sur la Lune, on sait à peu près tout de la Lune aujourd'hui, donc c'est surtout, évidemment, symbolique. Et je crois que c'est les propos de Gingrich d'hier. Bien sûr, aller sur la Lune n'a pas tant d'intérêt en tant que ça. Mais ce que ça signifie surtout, c'est de renvoyer à l'illusion de l'Amérique qu'elle est un pays de pionniers, qu'elle a toujours une frontière à conquérir en permanence, être toujours en tête, avoir toujours un défi pour cette nation de pionniers qui pense l'être encore. Et je vous rappellerai par exemple qu'en 1960, lorsque Kennedy avait évoqué l'idée d'aller sur la Lune d'ici à quelques années, il avait parlé d'une nouvelle frontière à conquérir, la frontière à la fin du XIXe siècle, c'était d'aller jusqu'au Pacifique. On voit que cette nation de pionniers a besoin de défis et la conquête de la Lune en est encore une. Reste à savoir si ce débat marche aujourd'hui encore aux Etats-Unis, je ne suis pas sûr, on verra la suite le 31 lors de la primaire en Floride. Donc c'était plus pour une posture. Certainement. Voilà, merci.